Après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens, et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a ce qu'il y a. Allez là ! Et ta connerie aussi ! Tout le territoire national est concerné avec des adaptations pour les seuls départements des territoires d'outre-mer. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 15e show de GCN en français. On revient de Corse avec l'ami Doumé, et comme vous, on a appris qu'on serait confinés, donc on va revenir sur ce confinement, comment s'entraîner, tout ça, tout ça. Florian, tu nous fais un petit sommaire, s'il te plaît ? Pas de soucis, comme tu l'as dit, on va voir ensemble comment s'entraîner, confiner. Vous allez voir qu'il y a plein de façons de faire, que vous ayez le home trainer ou pas. Et puis d'ailleurs, on peut aussi décider de ne pas s'entraîner pendant le confinement. On verra tout ça ensemble. Mais restez bien connectés jusqu'à la fin de l'émission, parce qu'il y a énormément d'actualités cette semaine, avec évidemment le parcours du Tour de France 2021, mais aussi la Vuelta qui est encore en cours, et évidemment les résultats du BikingMan où on était la semaine dernière, comme tu l'as dit, Loïc. Donc je te propose qu'on commence sans plus tarder. Alors, comment fait Loïc pour s'entraîner confiné ? S'entraîner, pourquoi s'entraîner au final ? Pourquoi pas couper ? On en profite. À la limite, on n'a plus le droit de sortir, on vient de se faire un bel été. Regardez les pros, ils sont en intersaison, ils coupent, donc au final, pourquoi pas commencer à faire un peu de gras et se faire plaisir, même si le plaisir, il sera à l'intérieur. Ouais, c'est vrai ce que tu dis Loïc. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé moi aussi. Je me suis dit que finalement, au mois de novembre, c'est souvent le mois de la coupure. Alors, pourquoi pas profiter de ce confinement, entre guillemets, pour couper ? D'autant plus si vous faites partie de ceux qui n'ont pas forcément d'homme traîneur à la maison, qui n'ont pas forcément le matériel pour. Profitez de votre heure de sport quotidienne, peut-être, pour aller faire des balades, faire autre chose. Voilà, et puis oublier le vélo pendant ces quatre semaines et repartir un peu plus frais en décembre, on l'espère, évidemment, en fonction de l'évolution de la situation. Bon, ceci étant dit, tout le monde n'aura pas envie de couper et certains ont aussi envie de s'amuser et faire du sport pendant ce mois-ci. Donc, on passe à cette option-là, du coup. Oui, on a cette option-là, donc l'option PPG, reprise d'entraînement, Flo, peut-être. Ouais, je pense qu'on pourrait définir déjà un peu en fonction des objectifs. Il y a deux façons de voir les choses, c'est soit c'est votre reprise d'entraînement et du coup, on va partir sur un cycle de préparation. Soit votre but, c'est de s'entretenir et dans ce cas-là, vous aurez moins d'objectifs et vous pouvez le prendre un peu plus à la cool et faire un peu ce que vous avez envie de faire. Et nous, dans le cas où on est dans l'objectif d'une reprise, Loïc, qu'est-ce que tu nous proposes ? Dans une reprise, moi, je propose toujours la PPG, Préparation Physique Générale. Donc, on sait bien que les salles de sport sont fermées, donc du coup, on n'a pas toujours du matériel. Mais même sans matériel, on peut très bien travailler à la maison. Donc, on peut faire des pompes, on peut faire les abdos, il y a des tonnes et des tonnes d'exercices comme le burpees, par exemple, ces fameuses pompes sautées. On peut faire des air squats, parce qu'à la salle, souvent, on travaille des squats traditionnels avec une barre et du poids. Mais là, pourquoi pas faire des air squats ? On les fait peut-être en sauté, d'ailleurs, en les faisant plus rapides. Ce sont des exercices qui restent plus cardio, certes que musculaires. Après, si vous avez un minimum de matériel ou même sans, toujours sans, vous prenez un pack d'eau, vous faites vos air squats avec un pack d'eau, vous faites la chaise, du gainage. Voilà, tous ces petits exercices, vous pouvez faire des milliers de choses au final à la maison sans rien. Après, si vous avez vraiment un peu de matériel, je ne sais pas, une barre peut-être ou même des élastiques, c'est vraiment un super support, les élastiques. Ça vous permet d'avoir une marge de manœuvre sur tous les exercices avec un seul et même élastique qui vous fera une tension particulière pour du poids ou autre. Et vous pouvez aussi très bien travailler le cardio à la maison avec ses exos en le couplant avec de la course à pied, par exemple. Ça pourra vous permettre de vous aérer parce qu'on peut quand même sortir à 1 km de chez nous. Donc, un peu de course à pied, le vélo sur home trainer. Voilà, on peut coupler tout ça sans être obnubilé par le vélo, l'entraînement, les séries sur home trainer et tout ça. Ouais, c'est assez complet ce que tu nous proposes Loïc. J'ajouterais peut-être pour ceux qui en sont adeptes, hiver comme été d'ailleurs, la méditation, le yoga. Ça peut être aussi une forme douce de reprise. Et puis, il y en a qui vivent plus ou moins bien ce confinement. Ça peut être aussi une occasion de se détendre un peu, déstresser. Donc, ça peut être une méthode d'entraînement. Et comme tu l'as très bien dit Loïc, les méthodes d'entraînement que tu as proposées peuvent être réalisées soit en intérieur, soit en extérieur aussi. Puisqu'on a le droit de sortir une heure par jour dans le périmètre de 1 km autour de chez soi. Donc, burpees, pompes, abdos, etc. Vous pouvez très bien aller le faire dans le parc autour de chez vous. C'est l'occasion d'allier l'utile et l'agréable et de prendre un petit peu l'air. Tu as parlé d'un deuxième point Loïc, du coup. Celui que tout le monde attend, je crois. C'est l'entraînement sur home trainer. Ah, l'entraînement sur home trainer. Mais là, je vais te laisser développer parce que c'est toi qu'on va retrouver pendant ce confinement, logiquement, sur home trainer. Donc, vous pouvez faire le traditionnel rouleau si vous êtes adepte de ne pas forcer. Parce que franchement, sur un rouleau, on ne force pas beaucoup, on tourne beaucoup les pattes. Après, vous avez l'home trainer, l'home trainer connecté. Donc, Flo, vas-y, développe-nous un peu tout ça parce qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup de choix. Alors bon, je vais vous développer tout ça parce que Loïc le pauvre attend encore son home trainer, comme beaucoup parmi vous, j'imagine. Je ne sais pas si je l'attends vraiment, d'ailleurs. Il y a des ruptures de stock un peu partout. Donc, de la même façon que pour le travail de PPG, les exercices qui ont été évoqués par Loïc, n'hésitez pas en commentaire à nous mettre le type de vidéo que vous aimeriez qu'on réalise pendant ce confinement. Donc, Loïc pourrait, par exemple, vous proposer des séries de PPG spécifiques et de la même façon, je pourrais vous proposer des séries à réaliser sur home trainer. Donc, pour parler de ce travail spécifique de home trainer, quel home trainer choisir d'abord ? Je pense que le plus adapté, c'est celui qui est encore disponible et encore en stock. Mais comme l'a dit Loïc, il y a plusieurs types de modèles. Donc, le rouleau qu'on voit souvent utilisé par les Pistar, qui offre une résistance relativement faible, en effet, qui est très bien pour faire de l'entretien, pour faire un peu de cardio, pour suer, pour maintenir un peu la cadence de pédalage. Sur pignon fixe, d'ailleurs, c'est pas mal à utiliser le rouleau. Et puis, c'est vrai que c'est un peu l'image du home trainer à l'ancienne. Enfin, c'est un mur blanc, c'est un peu moins fun, entre guillemets. Mais ça peut être un très bon moyen de faire du sport en intérieur pendant ce confinement. Ensuite, on a ce que je dirais le home trainer classique, que les anglo-saxons appellent le wheel-on, puisque la roue vient s'attacher contre une résistance. Donc, des wheel-on, il en existe de sorte. Il y a les connectés et non connectés. Voilà. On vous conseille, dans les connectés, de faire attention, parce qu'aujourd'hui, il y a les connectés, on va dire, interactifs. C'est ceux qui vont, du coup, agir et interagir avec les applications type Swift ou autre. Et du coup, s'adapter en fonction du parcours qui est proposé par ce type d'application. Et ensuite, il y a les connectés, mais non interactifs, qui vont vous donner des simulations de vitesse, etc. Mais qui ne vont pas simuler la différence de difficulté. Et ensuite, le home trainer ultime, celui que tout le monde cherche en ce moment, c'est celui qu'appellent toujours les anglo-saxons le direct drive. Donc, c'est celui qui est directement avec la cassette intégrée. Vous montez votre vélo directement sur le home trainer. Et là, il a tous les principes de l'interaction avec tout type d'application. Il va simuler la résistance en fonction de la pente proposée par Swift, par exemple. Il va vous donner la puissance en temps réel. Il va vous simuler la vitesse, etc. Donc là, on est vraiment sur le top de gamme avec un certain nombre de clés. Mais du coup, Flo, il y a quoi comme logiciel qui est adapté à ces home trainer ? Parce que tu as cité Swift, mais il y en a d'autres, il me semble. Ouais, exactement. Tu as tout à fait raison. Je rappelle juste avant de terminer sur les home trainer, qu'il suffit d'un simple capteur de vitesse, du coup, pour utiliser tous ces logiciels que je vais développer maintenant. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un home trainer top de gamme pour pouvoir débuter sur ces applications de cyclisme virtuel. Donc, comme je viens de le dire, dans les applications, il y a énormément de choses. Évidemment, la star qu'on a testé, c'est Swift. Tout le monde en a entendu parler. Tout le monde n'a pas forcément testé. Voilà, c'est un logiciel de cyclisme virtuel qui permet de simuler, de rouler avec les copains. Voilà, c'est sûr que dans la période actuelle, c'est un petit peu ce que tout le monde a envie d'avoir à la maison avec son set de home trainer pour pouvoir compenser le fait de ne pas pouvoir sortir de chez soi à vélo. Mais il n'y a pas que Swift. Il y en a d'autres. Alors, pour être honnête, moi, je suis sur Swift. Je n'ai de retour d'expérience que sur celui-ci. Mais on peut citer BeCool, par exemple, qui est une autre application du même type. Voilà. Mais je vais vous donner d'autres petits conseils si vous n'avez pas envie de payer un abonnement Swift. Si vous avez un home trainer, un minimum connecté, on va dire. Vous avez les applications du fabricant, notamment, qui permettent souvent de faire des exercices avec du travail de puissance, des variations, du coup, dans la résistance de celui-ci. Par exemple, chez Wahoo, il y a l'application Wahoo Fitness qui permet ça. Chez Garmin, vous avez exactement la même chose. Donc ça, ça peut être aussi un intermédiaire sans pour autant aller vers les applications de cyclisme. Excusez-moi Flo, mais on a quand même le plus simple du simple. C'est quand même Netflix et la musique. Il n'y a que ça de vrai si vous n'avez aucun autre support. Bien sûr. Vous pouvez aussi mettre l'home trainer face à la fenêtre et regarder un peu le paysage. Mais là, c'est important. La nature est belle. Allez, vous ne pouvez pas sortir. Autant la regarder. C'est vrai. Et on peut, sinon, aller sur le race pass de GCN aussi. La Volta est encore en cours. Même avec un rouleau, ça permet de faire passer le temps. Donc, en bref, sur Home Trainer, il y a énormément de choses à faire en fonction du matériel que vous avez à disposition. Si vous n'avez pas à disposition déjà un home trainer aujourd'hui, vu les temps de délai pour recevoir et les indisponibilités un peu partout, ça me semble compliqué. Et je vous renverrai plutôt du coup aux exercices proposés par Loïc dans le premier point qui était celui de la PPG. Est-ce que tu penses qu'on a fait un peu le tour sur les home trainers, Loïc, ou tu voudrais ajouter quelque chose ? Je pense que tu as grave fait le tour. Tu as un peu tout développé. Après, on reviendra quand même bien sur ces points-là, les entraînements. Donc, on vous donnera des exercices sur Home Trainer à faire spécifiques à ce que vous voulez travailler. On vous donnera aussi des exercices de PPG. On vous fera une vidéo avec le poto Yorio sur comment bien s'entraîner en PPG à la maison avec des séances cardio, des séances de renfo du haut du corps, du bas du corps. Enfin, voilà. Là, on fait le show et on en parle en globalité. Et après, on fera les trucs vraiment précis. Après, il y a quand même un point. C'est un bon temps de tout. Vas-y, vas-y, Loïc. Tu voulais peut-être dire la même chose que ce à quoi je pensais. Non, moi, j'allais parler de l'alimentation. Enfin, de comment s'alimenter et surtout s'hydrater après, pendant le confinement. Parce que du coup, là, on a parlé beaucoup d'Homme Trainer. Et on sait que l'Homme Trainer, ça fait transpirer. Donc, du coup, il faut quand même changer. Je t'en prie. Il faut changer un peu ses habitudes, tout de même, d'alimentation. Parce que vous allez beaucoup transpirer. En plus, vous êtes en intérieur tout le temps. Donc, vous consommez moins de calories à aller à faire vos déplacements toute la journée. Donc, du coup, pensez à consommer de plus en plus liquide. Donc, beaucoup d'eau, des soupes, toutes ces choses-là. À la limite, si vous vous entraînez pas beaucoup, évitez de vous mettre des hydrates de carbone, des gros burgers de ouf. Enfin, voilà. Parce que là, vous allez faire du gras, comme moi. Parce que quand vous commencez à avoir la taille aussi large que votre buste, là, ça commence à poser des problèmes. Vous verrez dans les vidéos de course que j'ai commencé à prendre un peu. Et je ne ressemble plus trop à un cycliste. Mais ce n'est pas plus mal. Alors, il y a un truc. On devrait d'ailleurs faire un petit courrier à Swift pour que ton avatar soit légèrement élargi. Ce qui permettrait d'avoir une meilleure protection quand on est dans ta roue. Parce que dans la vie, c'est de mieux en mieux. C'est grave. Il faudrait que Swift, tu fasses des... Ouais, ouais. Par rapport en morphologie. Je prendrais la plus large. Déjà, tu pourrais changer ton poids quand on est en plein air. Ouais, bah ouais. Parce que du coup, je perds des watts sur Swift. Forcément. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, 7 kilos. 7 kilos dans la tranche. En conclusion, ouais, tu as tout à fait raison Loïc. Pensez à adapter un peu son alimentation et son hydratation en fonction de ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, du coup, pendant le confinement. Je compléterai en disant que ça peut être aussi l'occasion de s'entretenir soi, mais aussi d'entretenir son vélo. On a du temps à la maison. Il y a deux choses, j'ai envie de dire. Soit vous pouvez essayer par vous-même d'entretenir un peu votre vélo, de faire les changements d'usage qu'on fait l'hiver. Ça peut être l'occasion de changer ses cales, de, par exemple, changer ses pneumatiques, changer une chaîne, etc. Faire la révision complète de son vélo. Mais c'est important de rappeler que les magasins de cycle sont encore ouverts pendant toute la durée du confinement a priori, à part ces changements d'ici là. Donc, c'est peut-être l'occasion de faire travailler un commerçant près de chez vous aussi, et d'amener votre vélo à la révision pendant cette période. Surtout, faites bosser nos commerçants, les pauvres. Ouais. Parce que bon, on ne voit pas. Donc, je crois qu'ils ont eu pas mal de boulot tout l'été, mais ils ne seront pas mécontents de pouvoir arriver malgré tout cet hiver, parce que c'est une autre clientèle en général qui prépare son vélo pour la saison. Donc, n'hésitez pas. Mais à côté de tout ça, quand même, pensez à sortir, prendre l'air quand même, parce que c'est quand même super anxiogène de regarder toute la journée certaines chaînes d'infos, je ne citerai pas. Et prenez l'air, oxygénez-vous un peu, sortez même entre vos séances d'Homme Trainer et tout. Ce n'est pas parce que vous êtes mis une plumée sur Homme Trainer ou que vous avez passé la journée sur l'ordinateur. Enfin, sortez quand même et allez marcher un coup, allez vous oxygéner un peu quand même. Ouais, c'est un excellent conseil. Pensez-y, même si vous décidez de faire vos séances d'entraînement en intérieur. Donc, soit sur Homme Trainer ou même votre PPG, pensez à aller marcher un peu. En conclusion de tout ça, j'aimerais vous dire qu'on a évoqué plein de sujets, on est resté un peu dans le bague, on a essayé quand même de défricher tout ça pour vous. Mais on est là à dispo pendant ces 4 semaines pour essayer, nous aussi, de consacrer notre temps à faire des vidéos un peu plus dans le détail. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les différents types d'Homme Trainer, une vidéo sur quel entraînement, pour quel objectif. Voilà, tout ça en commentaire. Ou sur l'application GCN, on va créer un sondage aussi. N'hésitez pas à y répondre et à nous donner des idées. Et nous, on est là pour vous. On va se mettre au boulot et essayer de créer du contenu sur ce thème pour vous accompagner pendant tout ce confinement. D'ailleurs, dès cette semaine, je vais créer des meet-ups sur Swift pour ceux qui l'ont et qui ont la chance d'avoir le matériel pour l'utiliser. On a la chance de pouvoir rouler avec toi aussi, surtout. Il faut le dire. N'hésitez pas, si vous voulez, me mettre une plumée. Ce ne sera pas compliqué, je vous rassure. Mais bon. Il fait le malin, mais allez voir la vidéo des tests Gravel versus Route sur les pavés. Vous comprendrez que je ne suis pas le seul qu'on peut battre tout simplement en ce moment. Et bref, en conclusion de tout ça, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, sur nos réseaux persos parce que des fois, sur ce genre de communication, c'est plus facile. Donc, sur Instagram, on n'est pas très originaux. C'est Florian Chabal et Loïc Chetout. Et important, sur Swift, toujours pareil, c'est nos noms et prénoms. Si vous voulez participer à des meet-ups avec nous, malheureusement, Swift nous oblige à inviter seulement les gens qui nous suivent. Donc, ce n'est pas moi qui vous oblige, mais il faut nous suivre sur l'application. Donc, n'hésitez pas et vous verrez, dès cette semaine, je vais proposer plusieurs sorties. Voilà ce qu'on pouvait dire, Loïc. C'est très bien résumé. Du coup, je vous propose de passer à l'actualité, les résultats, tout ça, tout ça. Allez, on y va. Forcément, cette semaine dans l'actualité, l'annonce du parcours du Tour de France 2021 qui a été dévoilée. Et on revient à du classique, Loïc, avec un départ de Brest. Ça, on le savait déjà depuis un certain temps. Et donc, forcément, qui dit départ en Bretagne, on espère avec du public. Tout ça qui va nous amener à Mur de Bretagne, la deuxième étape, avec un double passage dans cette montée déjà mythique du Tour. Avec, on l'espère à nouveau, un Julien Alaphilippe en forme. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Des Alpes un peu allégées, le vent tout deux fois dans une même étape. Deux contre la montre et un beau morceau pyrénéen pour terminer. Donc, un tour assez classique, mais un beau programme. Ça s'annonce quand même beau. Et puis, en parallèle, on a quand même la course by le Tour pour les féminines. Et qui, cette année, l'année prochaine du coup, se fera au Mur de Bretagne. Donc, c'est plutôt cool. C'est une bonne nouvelle. Ça changera un peu. Très cool. Et puis, six passages à Mur de Bretagne. Donc, ça va être un petit chantier aussi. Ça va faire un petit écrémage par l'arrière. Et on a quoi aussi ? Sur le programme de l'an prochain, on a l'annulation de la première course de la saison. Le Tour Down Under. Qui n'aura pas lieu du coup en 2021. Malheureusement. On sait que c'est quand même la course de reprise de pas mal de coureurs à World Tour. Mais bon, ben voilà, ils n'y auront pas au soleil. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle. Mais bon, heureusement, c'est arrivé en même temps que l'annonce du parcours du Tour. Donc, ça réchauffe un peu le cœur. Dans l'actualité, cette semaine, on a aussi des nouveautés tech. Puisqu'on a entreaperçu, notamment à la Vuelta, un nouveau modèle de lunettes aux clés. Pour ceux qui l'ont remarqué. Notamment, Chris Froome et Sam Bennett qui les ont portées. Voilà. On connaît déjà le nom, d'ailleurs, de ce nouveau modèle qui a fuité. Qui s'appellera les aux clés Kato. Et de ce qu'on sait aussi, pas attendu avant 2021. Et voilà. Elles avaient déjà été aperçues, d'ailleurs, pour les fans de football américain, lors du dernier Super Bowl, par le MVP, du coup, Patrick Mahomet, qui les avait portées apparemment. Donc voilà. Ben, du coup, donnez-nous vos amis un peu sur ces lunettes. Parce qu'elles sont quand même particulières. Alors allez-y, laissez-nous des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est joli, c'est pas joli. De toute façon, c'est un peu comme toutes les aux clés qui sortent. À chaque fois, tout le monde les trouve dégueulasses. Et trois mois après, elles sont magnifiques. Et quatre mois après, tout le monde les achète. Donc voilà. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ça, à vous enflammer. On fera aussi un sondage dans l'application DCN sur ça, pour voir ce que vous en pensez. Et puis la toute dernière actu de la semaine, du coup, toujours dans les nouveautés tech, puisque c'est un nouveau casque Giro qui a été présenté. C'est le modèle Helios. Et quand on est pistonné, nous chez DCN, on a déjà un modèle avec nos initiales dessus. Donc voilà. Ouais, mais c'est pas de DCN en français. Donc c'est les anglais. Faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Faut le dire. Mais là aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais les anglais, si vous nous voyez, envoyez. Nous aussi, on veut taire. On va leur faire passer le message, mon gars. T'es inquiète. On passe au résultat, Loïc. Tu nous dis un peu ce qu'on a vu sur la Vuelta ce week-end. Allez, on passe au résultat. Donc sur la Vuelta, cette semaine, on a vu la petite guéguerre de Carapace et Roglic, qui se pique le maillot mutuellement. Et une magnifique victoire française de David Gaudu. Flo. Ouais, sa première victoire dans un grand tour. Sur un grand tour, ouais. Voilà. Mais bon, on le savait. De mon marque solaire. Il avait un potentiel pot. Donc, exactement. Et voilà. Très, très belle victoire. Il a, en plus, gardé son sang-froid jusqu'au bout pour s'imposer devant Marc Solaire. Bravo, Chateau. Ça fait plaisir pour lui parce que c'est un gars très attachant. Et voilà. Ça fait plaisir. C'est un bon petit jeu. Du coup, Loïc, tu peux nous dire ce qu'il s'est passé sur le BikingMan ? Parce qu'on était, comme on pense la semaine dernière, pour ceux qui nous ont suivis. Mais il y avait une course qui se déroulait. Même si nous, on a fait un petit peu notre vie, on a quand même suivi ça. Et ouais, le BikingMan, cette fameuse course, cette course en autosuffisance. Du coup, sur le Tour de Corse. C'est un Tour de Corse. Florian, ni plus ni moins. Mais cette année, c'était un peu particulier. 850 km, 15 000 de D+. Il faut rappeler. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas grand-chose. Et du coup, cette année, c'était un peu particulier parce qu'il y avait le fameux couvre-feu. Donc, normalement, en autosuffisance, on dort pas ou on dort quand on veut. Donc, on roule la nuit, on roule la journée. Mais là, du coup, avec le couvre-feu, les couvreurs étaient censés s'arrêter à 21h. Donc, tout le monde s'arrêtait. Et en plus, on n'avait pas le droit de dormir dehors. Donc, ceux qui d'habitude dorment dans les fossés, là, tout le monde dormait à l'hôtel. Donc, ça n'a pas vraiment faussé la course. Mais c'est pas tout à fait un BikingMan comme on a l'habitude de les voir. C'est un peu dommage, mais c'est déjà bien qu'on ait réussi à la voir, cette course. Parce que c'est quand même la dernière course de l'année sur le territoire français, au final. Donc, au niveau des résultats, Flo, chez les femmes, on a retrouvé Nathalie Bayon en 59h. Donc, c'est quand même 59h de vélo. Chapeau. Respect. Et chez les hommes, c'est Anthony Duriani, le local de l'étape, qui l'emporte en 55h15. Respect. Là, moi, franchement, je pense que je n'aurais pas pu. Pas dans ma forme actuelle, en tout cas. Bravo. Bravo à eux. Et pour compléter les résultats, du coup, cette semaine, vous dire qu'il y avait certains championnats nationaux qui n'avaient pas pu avoir lieu à cause du Covid plus tôt dans la saison, notamment en Suisse. Puisque chez les hommes, c'est Stéphane Kuhn qui devient nouveau champion national. Et chez les femmes, c'est Élise Chabé. Il y avait également les championnats nationaux féminins en Italie. Et c'est Elisa Longo-Borghini qui l'emporte, du classique. Elle a un rapport avec Janie ou pas ? Non. Je ne sais pas. C'est peut-être une liesse ou une liesse. Elle commence à se faire un petit palmarès, pas très très loin de la Janie. Comme sa grande tante bientôt. On la verra. C'est ça. Et donc, pour terminer, il y avait du cyclocross aussi. Même si, malheureusement, en France, il n'y en a plus. Il y avait le Coppenberg Cross qui a été remporté par Elie Zerbit chez les hommes qui continue sa moisson en attendant le retour des deux ogres que vous connaissez. Et chez les femmes, c'est Anne-Marie Worts qui l'a emporté. Elle aussi continue une belle saison de cyclocross. Tout ça à retrouver sur le rail espace de GCN. Vous en avez l'habitude maintenant. Loïc ? GCN nous répond. On passe au GCN répond ? Allez. Donc cette semaine dans le GCN répond, la première question, on a choisi celle de Romain Petitot qui dit, super vidéo les gars, merci Romain. Petite question, combien de temps la coupure idéale ? On en a parlé, ça tombe bien. Loïc, je te propose d'y répondre. Eh bien écoute, la coupure idéale, c'est celle que vous choisissez, tout simplement. Donc ça va d'une semaine à un mois, voire un mois et demi. Moi, je me rappelle chez les professionnels, je coupais jusqu'à un mois et demi. Donc six semaines sans vélo. Et sachant que je faisais, dans les six semaines, je faisais, allez, quatre semaines sans vélo. Et les deux semaines suivantes, je commençais à refaire un peu de PPG. Donc après, c'est propre à chacun. On voit chez les pros souvent, il y a des mecs qui ne coupent que 15 jours. 15 jours sans vélo, ils reprennent. Ou qu'une semaine. Bon, le mieux, quand même, c'est que vous le sentez. Parce que si vous êtes coureur, vous en avez peut-être marre du vélo en fin de saison. Enfin voilà, du coup, vous êtes un peu lassé de toutes ces choses-là, de vous entraîner, de partir en course. Donc coupez. Et quand vous reprend l'envie de vous entraîner, vous remontez petit à petit sur le vélo. Vous faites un peu PPG ou plein d'autres choses. Après, vous pouvez aussi très bien couper du vélo et faire de la PPG. Donc c'est comme vous voulez. Vous adaptez. Mais le but, c'est quand même de suivre ses envies et de reprendre le vélo avec une grosse envie et une hargne, quoi. Du coup, Flo, on passe quand même à la deuxième question. Ben, je t'en prie. Deuxième question de Comme Archambault qui nous dit, est-ce que faire un 130 km à 25 de moyenne à 13 ans, c'est trop ? Du coup ? Ben, écoute, moi j'aurais tendance à dire, ça dépend de beaucoup de choses. Si c'est dans l'objectif de courir 13 ans, tu seras quoi à KD ? De courir chez les KD, oui, ça me semble trop, puisque les courses KD ne font pas 130 km. Donc clairement, tu es au-delà d'un objectif purement de compétition. Il faut faire attention à ces âges-là, à ne pas se cramer. Ce n'est pas tant physique, mais c'est plus mental. Si tu commences à te donner des objectifs très importants d'un point de vue physique et d'un point de vue mental à un âge très jeune, il y a des chances que quand tu vas arriver en élite ou en espoir, tu auras peut-être déjà épuisé ton capital mental à résister à ce sport qui demande beaucoup de sacrifices. Donc, fais attention à ne pas trop en faire. Maintenant, si ce n'est pas régulier, si c'est vraiment occasionnel, si c'est dans le cadre, par exemple, d'une sortie avec, je ne sais pas, tes parents ou des adultes. Donc, voilà, une fois dans l'année, non, je pense que même à 13 ans, pour quelqu'un qui fait du vélo régulièrement, c'est tout à fait réalisable. Maintenant, attention à ne pas trop en faire à cet âge-là. Gardez bien en tête la notion de plaisir et puis vous aurez le temps de vous borner toute votre vie. Il ne faut pas griller les étapes, jamais. Moi, on m'a toujours enseigné ça. Je me rappelle, chez les minimes, je voulais toujours en faire plus parce que je voyais dans d'autres clubs, il y a des gamins, ils faisaient des sorties de 90 bornes, j'étais minime. Et je dis, il faudrait peut-être que je rallonge les machins. Et dans mon club, on m'a toujours préservé. On a dit, non, ne grille pas les étapes, ça ne sert à rien. Tu fais des courses de 30 kilomètres, donc on va s'entraîner sur 30 kilomètres, pas plus. Et tous les dimanches, après la course, c'était back door. Donc, vous voyez à peu près le degré, voilà. Et du coup, ne grillez pas les étapes, gardez du plaisir, surtout. Exactement. Du coup, la troisième question, Loïc, c'est Adrien Level qui dit, « Bonjour, comment procédez-vous pour mesurer le recul de sel ? » Alors, écoute, le recul de sel, moi, j'ai la technique à l'ancienne, vraiment. Maintenant, il y a des appareils qui vous permettent de le faire plus facilement. Mais c'est tout simple. Sur le bec de sel, en fait, vous avez une ficelle. Prenez un bout de ficelle ou ce que vous voulez. Au bout, vous achetez un plomb ou vous fixez quelque chose d'assez lourd. Donc, on appelle ça la technique du fil à plomb. Classique. Donc, sur le bec de sel, vous tenez votre ficelle posée contre le bec de sel. Avec le plomb qui descend en bas du vélo, vous laissez suspendre celui-ci. Et vous allez voir qu'il longe votre cadre. Et le fil sera à l'arrière de votre axe de boîtier de pédalier. Et là, vous prenez la distance entre la ficelle et le centre de l'axe de pédalier. Et c'est là que vous allez voir votre recul de sel. Voilà. Tout simplement. Ouais. Je pense que ça méritera d'être explicité par quelques images. Donc, je propose qu'on fasse tout ça en vidéo dans les prochaines semaines. Voilà. Pour le montrer. Mais en cas de doute, n'hésitez pas à vous adresser à un professionnel. Voilà. Sinon, la technique du fil à plomb, c'est un classique. Loïc, on en arrive à la conclusion de ce show numéro 15. Et en conclusion, il y a pas mal de choses à dire puisqu'on a des gagnants cette semaine. On a des gagnants pour le challenge Inspiration Cyclisme. Mais avant de les dévoiler, on va vous montrer les photos. Flo ? Ouais. On va d'abord montrer cette photo de Cédric qui, lui, est notre gagnant précédent, qui avait remporté le challenge avec Mokov et donc qui a remporté un laveur de pression. Donc, on le remercie pour cette belle photo qu'il a publiée sur l'application DCN. Et du coup, sans plus tarder, je te propose qu'on passe aux trois grands gagnants de ce concours. Donc, en troisième position, vainqueur des deux bidons élites. Nous avons du coup nos deux amis qui nous ont proposé une belle photo à deux de leur sortie. Donc, on a décidé de les primer pour la mise en scène. Ils ont pris le temps de s'arrêter, de faire une jolie photo à deux avec deux beaux vélos. Et l'avantage d'avoir remporté deux bidons, DCN, élites, c'est que, du coup, vous allez pouvoir les partager. Et on attend de nouvelles photos. Tu nous donnes le deuxième, du coup, Loïc ? Du coup, le deuxième, qui sait qu'est-ce qu'on avait dit ? Le deuxième, il a fait une très belle photo parce que ça allie deux belles passions qu'on a, Florian. Ça allie les vignes et la montagne. Et ça, c'est beau. Exactement. Donc, on a fait gagner Gabidou, en deuxième place, qui nous a fait une photo de son joli vélo devant les vignes. Et voilà, face à la montagne, des très belles montagnes. En Suisse. Donc, ça fait toujours plaisir. En Suisse. Ami de la Suisse. Et on lui répond, du coup, que oui, on aimerait bien venir en Suisse. Si on en a l'occasion, et j'espère qu'on l'aura dans un futur proche. Bien que, Gabidou, je précise, l'invitation n'était que pour Loïc. Alors, je ne sais pas comment je dois le prendre. Mais voilà. Le message est passé. Et du coup, j'en passe au grand gagnant de ce concours. Qui gagne donc un kit complet GCN Fan. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous avait demandé dans la description. Puisqu'apparemment, ça lui manquait. Et du coup, c'est... Alors, je ne sais pas comment donner son nom. Puisque son pseudo, c'est Iriag 13. Mais en tout cas, direction Le Ventoux. Avec le vélo de sa fille, apparemment. On a primé l'originalité et l'humour. Puisque, comme on vous l'avait dit, c'est un peu la marque de la chaîne. Et le confort. Il faut dire le confort. Bravo. Le confort, important. Parce qu'on s'est dit avec un vélo comme ça. Moi, je vois qu'il m'a poussé derrière. Ouais, mais avec un vélo comme ça, on s'est dit quand même qu'il lui faut un bon cuissard. Du coup, allez. C'est vrai. C'est important. Voilà. En tout cas, un petit message à tous les gagnants. Étant donné qu'on n'a pas encore vos coordonnées, n'hésitez pas à nous écrire soit sur Insta en perso ou sur le profil JCN en français pour nous contacter et nous donner vos coordonnées quand on nous envoie tout ça. Voilà. D'ici là, on se retrouve sur Swift en attendant. Et puis Loïc, si tu as que ça à faire, tu pourras venir me coacher en direct. On fera des petits calls et j'attends à ce que tu me coaches. Ouais, on verra si j'ai que ça à faire. Allez, on vous retrouve très vite. Va me faire des burpees, va. Ouais, c'est ça. On vous retrouve très vite. Surtout, je vais essayer de m'affluter parce que là, ça commence à être sale. On vous retrouve très vite du coup pour un nouveau show. Donc, c'est mardi prochain. Et en attendant, continuez de suivre la chaîne JCN en français parce qu'on vous sortira du contenu toute la semaine. Et bon courage avec Flo sur Swift. À plus.